Marc XVI Quand le Shabbat est passé, Myriam de Magdala, Myriam celle de Yaakov, Ischélomite, achètent des aromates pour venir le Messier. Et le matin, au premier jour de la semaine, elles viennent à la sépulture, au lever du soleil. Elles se disent entre elles, qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du sépulcre ? Elles lèvent le regard et voient que la pierre avait été roulée. Oui, elle était immense. Elles entrent au sépulcre et voient un adolescent assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles sont effrayées. Il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Yaakov le Nazarénien, qui a été cloué ? Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où ils l'avaient déposé. Mais allez, parlez à ses adeptes et ébènes. Il va devant vous en Galile. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortent, fuient hors du sépulcre. Oui, un tremblement les avait saisis, une stupeur. Elles ne disent rien à personne. Oui, elles frémissaient. Il s'est relevé le matin, le premier jour après Shabbat. Il apparaît d'abord à Myriam de Magdala, dont il avait jeté dehors sept démons. Elle va et l'annonce à ceux qui, ayant été avec lui, s'endeuillaient et pleuraient. Quand ils entendent qu'il vit et qu'il lui est apparu, ils n'adhèrent pas. Après quoi, à deux d'entre eux qui marchaient, allant dans la campagne, ils se rendent visibles sous une autre forme. Ceux-là s'en vont et l'annoncent aux autres. Eux non plus, ils n'adhèrent pas. Plus tard, ils se rendent visibles aux onze, tandis qu'ils étaient à table. Ils flétrient leur non-adhérence, leur sclérose de cœur. Non, à ceux qui l'avaient vu réveiller, ils n'avaient pas adhéré. Il leur dit « Allez par tout l'univers, clamez l'annonce à toute la création. L'adhérent, étant immergé, sera sauvé. Mais qui n'adhèrera pas, sera condamné. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui adhèrent. En mon nom, ils jetteront dehors les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront en leurs mains des serpents. S'ils boivent du poison, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux invalides et ils iront bien. Alors, après leur avoir parlé, la donne Yahshua est enlevée au ciel. Ils siègent à la droite d'Elohim. Ils sortent et clament en tous lieux. Adonai Yahweh qui agit avec eux, confirmant la parole par des signes accompagnateurs. Amen. Alléluia.